Oui, mais il était mounieriste pendant longtemps. Oui, mais quand nous parlons de ceux qui ont accompagné le chef de l'État, nous parlons des alliés, nous voyons le président... Pas son père, ça compte pas pour vous ? Non, non, nous voyons... Si, effectivement, ça compte. Mais les alliés dont nous parlons, nous voyons M. Diomindonga, le président d'Elysée, Maître Magloire, le président Amis, il y en a tout plein. Oui, c'est de ces alliés-là dont nous sommes en train de parler. Ou à moi aussi ? Oui, effectivement, madame Henriette, une brave femme. Déjà, le pays, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a les entreprises, il faut gérer. Et puis, un gouvernement, il peut changer à tout moment. C'est un mandat. Nous sommes dans un gouvernement de coalition où il fallait faire des concessions. Je peux dire que le fait d'être du Congo central, peut-être ça aussi joue en ma faveur. Le fait d'être jeune, ça joue en ma faveur. Tout ça est fort possible. Mais il y avait des critères bien précis. Aucune de toutes les personnalités que vous dites de cités n'est déméritant. Tous méritent d'être ministre, mais ils ne le sont pas. Ils le seront peut-être demain. Et je ne vois pas pourquoi il faut que ça crée une sorte de polémique. Parce que ce sont des alliés avec lesquels je suis toujours... Mais c'est déjà... Pourquoi la base des lits de peste est déçue de la place prépondérante occupée par ces diasporas, entre guillemets ? La Senko a dit pas plus qu'hier qu'ils sont venus s'enrichir trop vite au détriment de la majorité. La Senko a dit que qui est venu s'enrichir trop vite ? C'est qu'ils sont autour du président. Et Fils Moukoko a dit notamment la diaspora qui marche maintenant à Fleuve Congo et tout ça. Je ne pense pas qu'on va faire des débats sur le nom de personne. Ça, c'est pas intéressant. Je ferme la parenthèse. C'est pas intéressant, mais la Senko, c'est une structure. Oui. Et la Senko, si la Senko dit ça, qu'ils disent. Si nous devons parler de ma personne, je ne pense pas être venu m'enrichir. Je pense que même avant d'être... On n'a pas dit que nous, mais on le connaissait avant. Il n'a pas faim. Chacun avait son train de vie. Et je pense que chacun continue à maintenir son train de vie. Le plus important, c'est quoi ? C'est que nous sommes derrière une idéologie, qui est le peuple d'abord. Et c'est pour ça que le chef de l'État se bat matin, midi soir. Ça en croit du sens. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est l'idéologie pour laquelle le chef de l'État continue à se battre. D'accord. Mais est-ce que ça a encore du sens ? Ça a énormément du sens, quand vous voyez ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous avons vu même certains qui sont très proches du chef de l'État. Quand il y a eu des soupçons sur eux, ils ont été aux mains de la justice. La justice a fait son travail. C'est pour dire que le chef d'État n'a pas de parti pris. Il ne protège pas personne d'une certaine façon. Si la Senko prétend ça, qu'il y en a qui sont en richesse rapidement, ils n'auront qu'à le démontrer. Une fois qu'ils l'auront démontré, je crois que la justice, elle n'arrête pas de devenir indépendante dans ce pays. La justice fera son travail. Vous êtes avocat, Didier Boujimbo. Vous êtes avocat. C'est quoi la définition de l'État de droit ? L'État de droit, c'est aussi simple que ça. L'État de droit, déjà d'abord, c'est l'indépendance de la justice et que tous les Congolais, tous les citoyens de ce pays-là ont le même droit. Ils sont égaux. C'est ça. Est-ce que l'État de droit, c'est un ministre qui va en prison et qui fait interviewer ou qui laisse interviewer les prévenus avant que l'enquête se termine ? Je vois qu'il ne faut pas créer de l'amalgame ou sortir des petites choses qui auront l'impression d'être réelles alors que ce n'est pas réel. Hier, j'étais avec le vice-ministre de la justice. Il était même choqué et se demandait comment ces micros sont partis pour interviewer ces prisonniers, ceux qui sont en détention actuellement, les détenus, alors que l'enquête est en cours. Il était très fâché hier. Qui a introduit ces journalistes, ça, on ne sait pas. S'il devait y avoir une enquête, il y aurait une enquête. Mais je pense que c'est dans son rôle, étant que vice-ministre de la justice, de pouvoir faire un tour au niveau des prisons pour voir comment les choses sont en train de se passer. Est-ce que les autorisations sont particulières ? Nous sommes membres du gouvernement. Je ne pense pas qu'un vice-ministre, pour poser une action, il doit avoir l'autorisation de son titulaire. Je ne pense pas. La hiérarchie, ça ne compte pas ? La hiérarchie, le titulaire est précédent. Il faut que ce soit assez clair. Je ne le dis pas parce qu'il doit y avoir des problèmes entre des vice-ministres et leurs ministres. Moi et le ministre d'État, Oulibakonga, tout se passe très bien. On parlera de vous plus tard. Très très bien. Je parle dans le cas du ministre de la justice. Dans le cas du vice-ministre de la justice. Un vice-ministre et membre du gouvernement a été nommé par ordonnance présidentielle. D'accord. Mais il n'a pas de signature. Écoutez-moi. Il a été nommé par ordonnance présidentielle. Il est collègue du ministre. Il n'est pas collaborateur du ministre. Les collaborateurs sont les directeurs du cabinet et tous ceux qui sont conseillers au sein des ministères. Eux sont des collaborateurs. Mais le vice-ministre est le collègue. Et vous verrez que même au niveau du conseil des ministres, on s'appelle, cher collègue, il est le collègue du ministre. Le ministre est précédent. C'est le ministre qui... Qui a la signature du ministère. C'est le ministre qui signe. C'est lui qui signe les arrêtés. Si quelqu'un n'a pas la signature, comment il peut prendre des initiatives sans l'autorisation de son titulaire ? Est-ce qu'aller rendre visite dans une structure qui est la prison, qui dépend directement de leur ministère, il faut avoir l'autorisation préalable de son titulaire ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, avoir l'autorisation de mon titulaire, qui est le ministre de l'État, je ne pense pas. Il n'a pas besoin d'avoir... La personne qui peut même blâmer, c'est le premier ministre. Parce que lui, il est au-dessus de tout le monde. Il a été nommé par une ordonnance qui est à part. Mais le vice-ministre et le collègue du ministre m'a dit que le VPM est précédent, énormément précédent. Mais c'est son collègue et je ne pense pas qu'il a besoin de demander une permission pour se rendre, pour visiter une prison et voir l'état dans lequel nos prisonniers sont en train de vivre. Didier Boudimou, vice-ministre en charge de l'EPSP. T. On vous a vu avec votre titulaire en train de hanguer la jeunesse, etc. Gratuité de l'enseignement. Parle-en-en aujourd'hui. Le monde vous suit, les Congolais aussi. Gratuité, échec ou réussite ? Réussite, déjà, je peux dire à 90%. Et je pense que quand on est au-delà de 90%. Attention, l'émission est enregistrée, on est en direct. Oui. Et si vous dites réussite à 90%, les gens vont vous poser la question, donnez-nous, ne serait-ce que quelques chiffres ? Je peux vous donner les chiffres avec beaucoup de facilité. Oui. Déjà, la gratuité de l'enseignement ne s'arrête pas au niveau de l'enseignement. Ça atteint les foyers. Au niveau de l'école primaire, actuellement, nous avons atteint 21 millions d'élèves au niveau de l'école primaire. Si nous mélangeons avec les secondaires, nous sommes à peu près à 30 millions d'élèves au total. Sur tous ces millions d'élèves, ce sont des familles et des familles qui se retrouvent derrière. C'était des familles, il y a encore une année, qui payaient des frais de motivation. Pour des familles qui avaient 5, 4 enfants au niveau de l'école, comme les écoles de la Gombe ici, ces familles, s'ils en avaient 4, vous faites 8, ou mettons le plus bas, 600 dollars x 4, en France, ça faisait combien ? Vous dites que c'est une réussite. Oui. Vous dites que c'est une réussite. Laissez-moi vous poser quelques petites questions. Je peux finir au moins. Oui, allez-y. 6 x 4 heures, on est à 2400. C'est 2400 d'économie que des foyers, des parents sont en train de faire. C'est de l'argent qui servait, offrait des motivations, qui servent maintenant à faire manger des familles. Ça, c'est d'abord une grande réussite du point de vue économique. On sort les retombées de cette gratuité. Ça, c'est la première des choses, donc c'est un grand bonheur. La deuxième des choses, sur 100% des enseignants que nous avons, là, actuellement, on a répertoire. Donc, déjà, il y avait, au mois de septembre, nous avons pris en compte 30 000 NP, des non-payés. Donc, c'était des enseignants qui étaient mécanisés, mais qui n'avaient pas de salaire. Et là, au mois de janvier, nous voulions payer encore 97 000 de plus NP. Ce sont des enseignants qui ont enseigné, mais qui n'avaient pas de salaire. Donc, qui ont touché. Et déjà, avant, les autres enseignants ont touché 60 dollars. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous à peu de 110 dollars. C'est un bonheur dans les foyers de ces enseignants. Quand vous partez leur rendre visite, à la fin du mois, ou au début du mois, vous sentez que la vie a assez évolué dans ces foyers-là. Est-ce que je peux poser une question maintenant ? Voilà. La première. Vous dites, c'est une réussite. Comment expliquer qu'il y a des grèves ? Les enseignants, les enseignants, pas payés. Les parents continuent à payer dans beaucoup de circonscriptions, notamment dans beaucoup de provinces. Les écoles promises ne sont pas construites. L'argent au niveau du trésor. Vous allez réussir à quel niveau ? Lorsque ça coince de partout. Parce que vous-même, on vous a vu d'ailleurs, étant rangé par les élèves, vous demandant de démissionner. Ok. Là, je peux répondre. Vous avez... La première chose, quand vous dites qu'il y a des grèves, je pense qu'on a déjà pratiquement... Notamment chez les catholiques, hein ? On a passé cette étape de grève. Actuellement, il n'y a pratiquement plus de grèves. Il y a eu un moment. Dans toute mesure, quand une mesure arrive, quand les gens sont habitués dans un certain système, quand il y a un changement, il y a de la résistance qui se fait. Et ces grèves-là, au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons au moins 7000 écoles publiques. Au niveau de la ville de Kinshasa. Il n'y a même pas eu 100 écoles qui sont parties en grève. Mais vous, vous avez menacé les catholiques. Non, non, ce n'est pas question de menacé. Oui. On va appliquer la loi. Les règles sont là. On doit les appliquer. Il n'y a même pas eu 100 écoles qui sont parties en grève. Il y a eu quelques écoles qui sont parties en grève, mais pour des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons parce que... C'est quoi les mauvaises raisons ? Quand les catholiques disent, la SYNCO notamment, il faut que les salaires qui touchaient les enseignants soient quand même préservés. Il ne faut pas réduire les étudiants à moins de 100 dollars alors qu'ils étaient à 400 dollars. Non, non, personne. Ils sont au-delà de 100 dollars. Ils sont pratiquement près de 210 dollars. Mais ils étaient à 400. Ceux qui étaient à 400 sur les 100%, ce n'est même pas plus de 5 à 7% à travers la République. C'était des enseignants qui étaient dans certaines écoles publiques avec la motivation des parents. C'est comme ça, c'est avec ça qu'ils étaient payés. Mais ce n'est pas un droit acquis. C'est illégal. Ce n'est pas aux parents de commencer à subventionner les écoles ou la paie des enseignants. Parce qu'un parent qui vous paye et que vous puissiez avoir 4... Qu'est-ce que vous leur dites ? Nous l'avons dit... Le ministre d'État, Willy Bakou, m'a l'a dit aussi. La motivation des parents appartient au passé. Ceux qui seront pris la main dans le sac, ils passeront devant la... Mais si la côte part du gouvernement ne vient pas, il faut bien que ses étudiants ou plutôt ses enseignants se retrouvent quelque part. Depuis que nous sommes au gouvernement, depuis le mois de septembre jusqu'à ce jour, les enseignants... Pas d'arriéré ? Non, pas d'arriéré. Même pas un seul mois. Et il faut des fonctionnements combien ? Il suit. Ça dépend des écoles. Pas suffisamment. Ça dépend des écoles. Si vous donnez 50 dollars à une école, comment ils vont fonctionner pour acheter les cahiers ? Mais entre-temps, les écoles secondaires, ils ont le droit de percevoir des frais de scolarité au niveau de Kinshasa qui ne dépasse pas 20 dollars. Que l'État ne prend pas ses frais de scolarité, leur permet de gérer ces écoles. Alors, dites-moi maintenant que vous êtes partisan de la gratuité d'enseignement. En même temps, l'argent qui était promis par la Banque africaine de développement, c'est jamais venu. L'argent de la Banque mondiale, c'est jamais venu. L'EFMI, maintenant, vous a mis des gendarmes quasiment au quotidien pour surveiller tout ce que vous avez comme dépenses. Et vous allez la financer comment cette gratuité ? Nous sommes en train d'y arriver. Même les Français qui ont promis, non, il n'y a rien donné. Nous sommes en train d'y arriver déjà. J'apprécie déjà que vous puissiez soulever ça. Au moins, ça montre qu'avec nos propres efforts, nous savons payer nos enseignants. Ça montre que le chef de l'État est décidé à ce que nous puissions aller de l'avant. Il dit qu'il y a l'argent de la communauté internationale pour la gratuité alors qu'il n'y en a pas. Mais ce Jean-Marie, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a une négociation avec l'EFMI ou avec la Banque mondiale, ça prend du temps. Il faut, il y a des règles à respecter. Le Congo avait une réputation d'être un pays. Des immeubles, ils en faisaient du n'importe quoi. Le Congo était considéré comme étant un pays pareil. Et c'est dans ce cadre-là que il y a cette méfiance. Vous pensez que ça a changé ? C'est en train de changer énormément. Et vous venez de me parler d'une histoire du vice-ministre qui est parti à la prison. Vous savez ceux qui sont en prison, vous savez pourquoi ils sont en prison. Donc il y a un changement. Il y a encore quelques années, il y aurait pu y avoir des tels détournements. Il n'y avait aucun... On frappait pas sur les noms. Répondez d'abord sur la gratuité parce que sur les affaires, j'ai quelques questions. Parce que depuis que j'ai mis l'annonce, il n'y a que des questions vous concernant sur les affaires. Parlons d'abord de la gratuité parce que ça intéresse beaucoup notamment la jeunesse. L'argent promis par les occidentaux n'est pas venu. Les trésors n'arrivent pas à produire encore suffisamment aujourd'hui parce qu'effectivement la crise économique passe par là. Comment l'année académique ou plutôt scolaire qui est en train de se passer va être capitalisée avec à la fois les grèves et les manques des moyens dans l'ancienne vie ? Je répète encore, les grèves pratiquement appartiennent au passé. C'est fini. En tout cas, actuellement, nous n'avons plus... Mais il y a un moratoire. Nous n'avons plus de grèves parce que les NP sont payées. Les nouvelles unités sont en train d'être identifiées pour qu'ils puissent être pris en compte. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes entendu avec des catholiques, c'est bon. Mais déjà, le coordonnateur des catholiques que je salue en passant soutient la gratuité et nous marchons avec lui de pair pour soutenir la gratuité. Oui, mais pas à n'importe quelle condition. Oui, mais il avait demandé que les NP puissent être pris en compte et les NU. Les NP ont déjà été pris en compte et la procédure pour les NU est en cours. C'est bien ce que Mgr Ambon avait demandé et je crois que c'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Dire qu'il y a eu des grèves au début, c'est normal. Même en France, un grand pays comme la France, on a vu ça. C'est normal que le peuple... C'est la démocratie. Commençons par l'affaire quand même. Nous sommes en direct, pas plus qu'hier. Il y a un député. Trouvez-vous d'abord que c'est normal qu'un député, sans question écrite, sans passer par le bureau ou par la commission parlementaire, aille directement en prison pour porter plainte contre votre titulaire ? En prison pour porter plainte ? Non, pardon, à la justice. D'abord, le respect de la procédure. Comment vous y avez-vous dit ? Déjà, assez que je sache, la personne qui l'a fait, c'est un avocat. Donc, il connaît la procédure. Et la deuxième chose, je ne pense pas que la plainte est visée par rapport au ministre d'État. C'est une plainte qu'il a portée contre le ministère. Parce que quand le député Maître Tony prétend qu'il y a des détournements, c'est le ministère qui est en train de viser. Il ne faut pas qu'on change ça comme s'il visait d'une façon précise le ministre d'État. Mais est-ce que la procédure d'un député, c'est celle-là ? Je pense qu'il est citoyen congolais. Je pense que si... Il l'a fait en titre personnel en tant que député. Je pense que... Je peux répondre. Je pense qu'il est citoyen congolais. Je pense que tout citoyen congolais a le droit de saisir la justice ou de faire prévaloir ses droits dans l'intérêt du pays s'il pense qu'il y a des abus ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas précis, personnellement, je suis en vice-ministre. Je ne vois pas qu'il y ait d'abus qu'il ait fait le ministre d'État ou l'Ibakunga, ou moi, ou au sein de... Il y a corruption chez vous ou pas ? Déjà, la première chose, c'est que nous ne manipulons pas l'argent. Vous avez la signature, hein ? La signature, quand on signe, déjà l'argent... Parce que quand on parle de corruption, on va corrompre qui ? Les enseignants ? Les syndicats ? Les préfets ? Parce que par rapport au niveau des enseignants, il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants jusqu'à ce jour. Chers musicals, vous avez mis les gens qui vous sont acquis, les gens de l'IDP, c'est allié, un peu du FCC. Il n'y a pas eu recrutement d'enseignants. Il y a eu des NP qui sont payés parce qu'ils étaient sur un listing. Et je vais demander, et je le demande encore, ceux qui ont des preuves qu'il y a eu des NP qui n'étaient pas NP, qu'ils puissent nous apporter ces preuves-là. Et on verra comment on va régler ces chiffres. Donc, vous vous soutenez, il y a la peine de tenir les députés. Il y a une commission qui s'est occupée des NP. Il y a une commission qui s'occupe des NU. Cette commission est composée des délégués qui viennent de la présidence, des délégués qui viennent de la primature, des délégués qui viennent du ministère des fonctions publiques et des délégués qui viennent de notre ministère. Donc, s'il y a corruption, vous allez dire que toutes ces structures s'est mises ensemble pour essayer de monter des... C'est quoi l'objectif ? Éclabousser ma congresse ? Déjà, je le dis, je répète encore, moi, par rapport à la plainte que j'ai eu à avoir, le nom du ministre de l'État n'a pas été cité. C'est le ministère qui est attaqué. Et comme je le dis, je suis un homme de droit. Si quelqu'un estime être dans ce droit pour faire quelque chose, pour commencer quelque chose, il peut le commencer. Mais s'il faut vous répondre par rapport à ce qui est sur cette plainte, dire qu'il y a des NU qui sont déjà payés, c'est une chose qui est fausse. Quel est cet NU qui est payé ? Parce que l'identification est encore en cours. Il n'y a aucun NU. Alors, il y a amalgame. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ce qui ont été. NU, ce sont des nouvelles unités. On a bien compris. Qui sont en train d'être identifiés, qui ne le sont pas encore. Et cette identification n'est pas fait spécialement partie de la présidence, de la primature, du ministère de l'Assignement et du ministère de la Fonction Publique. Et au niveau du ministère, je répète encore, nous ne manipulons pas l'argent. On verra les procédures. Ce n'est pas souvent ceux qui manipulent, qui détournent. C'est souvent ceux qui orientent, par exemple. On va savoir un truc, un peu plus aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans la bonne gouvernance. Question, Didier Boudimbo. Est-ce que vous, les partenaires de Félix Kissekédi, vous lui rendez réellement bon service ? Déjà, par rapport à mon secteur où je suis, au niveau de l'enseignement, je pense que le travail qu'on a tenté d'abattre, on sait le voir. Pourquoi ? Le premier programme de Félix Kissekédi, les 100 jours, tout premier programme du président Félix Kissekédi, souffre, souffre des suspicions déjà, des corruptions, des détournements, des travaux non réalisés ou mal réalisés. Alors que vous, partenaire de Lide PES et de Félix Kissekédi, vous avez dénoncé tout ça pendant longtemps. Notamment vous, Didier Boudimbo, dans la diaspora. D'abord, par rapport à la chose, je dirais que tous les programmes du président de la République, déjà le président de la République, son excellence, M. Félix Kissekédi, c'est le premier président de la RDC qui a demandé qu'il y ait une audite au niveau de la présidence. Non, non. Ça c'est déjà... Non, répondez à la question. Mais je réponds à la question. Comment expliquer que vous qui dénoncez Didier Boudimbo, tous ces jeunes de la diaspora, voilà, gabegé, corruption, etc. Il y a aussi la gouvernance. On dit la diaspora, c'est... Aujourd'hui, le langage, c'est croco-relex. Vous vous rappelez ce qui se passe en Suisse ? Croco-relex. Je vais continuer. Deuxièmement, le tout premier programme, il souffre de la corruption, de détournement, des travaux inachevés. Le président s'est fâchée à deux reprises, réunions au palais de la nation, descendent sur les terrains. Est-ce normal ? Je peux maintenant répondre... Répondez. Ok. Je répète encore. Son excellence, le président de la République, Félix Tshiseke du Chilombo, c'est le premier président qui a demandé qu'on puisse auditer, qu'on puisse, comment dire, vérifier les dépenses au niveau de la présidence. De la présidence ? Déjà de la présidence. De son cabinet. De son cabinet, c'est le tout premier. C'est la première personne à faire ça. C'est pour vous montrer à quel point il est intègre. Dans toute chose, dans toute oeuvre humaine, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des imperfections. Nul n'est parfait qu'il vienne de la diaspora ou de Kinshasa ou quoi. Parce que déjà, il ne faut pas séparer diaspora et Kinshasa. Nous sommes tous congolais. Nous travaillons tous pour ce pays. Nous sommes tous fils de ce pays. Mais la base des lits de pèse ne s'entend pas comme ça, hein ? Je peux au moins... Continuer. Nous sommes tous fils de ce pays. S'il y en a qui font des bavures, la justice va les prendre. Ils ne seront pas protégés. Et au moins, ça permettra d'enlever, comme on dit, l'ingale à Bambouma, Mabé. Ça va nous permettre de le faire. N'oubliez pas que le chef de l'État, depuis qu'il a formulé au pouvoir, on est à peine à une année. À part les un an qu'il a eu à faire au pouvoir, si nous devons parler du gouvernement, nous ne sommes qu'à cinq mois. Cinq à six mois. Et toutes les années passées, vous savez ce qui s'est passé. À l'époque, moi, quand j'étais tout petit, ma mère, mon père, quand ils partaient, quand ils travaillaient, avec le salaire, ils étaient fonctionnaires. Avec ce salaire, on pouvait manger, ils avaient un véhicule, tout était bien. Et à une certaine époque, il y avait même des gens qui touchaient le chômage dans notre pays. Tout ça était par terre. Tout ça n'existait plus. Mais vous répondez pas à ma question. Laissez-moi. Laissez-moi répondre. Là, vous êtes dans la généralité. Laissez-moi. Moi, j'aimerais bien savoir. Laissez-moi vous expliquer. Si vous vous aidez, vous allez continuer. Si vous l'invitez. Le tout premier programme du président, le 100 jours. Le 100 jours, ça veut dire quoi ? Il y en attend dans la vie en place. Je vais vous laisser le temps. Je vais y arriver. Allez. Je vais vous répondre. Oui. Donc, tout ça a été mis par terre. Nous avons connu tout ce qui est comme motivation des parents après le deuxième pillage, qui avait mis l'économie, l'enseignement, tout par terre. Tout ce qu'on avait comme usine au niveau de Kingabua, tout a été pillé. Donc, le pays se retrouvait à genoux. Au moment où nous parlons, le chef de l'État, avec son gouvernement et avec ses ministres que nous sommes, nous avons pris un pays par terre où il n'y avait rien. Par terre ? Oui. Où il n'y avait rien. Où il faut tout faire. Au niveau de l'agriculture, il faut tout faire. Il faut tout recommencer. Un pays par terre, vous avez trouvé combien à la Banque Centrale ? Au niveau, je vous dis un pays par terre, parce que avant même que le président n'ait puissé accéder au pouvoir, moi j'ai eu deux, trois voisins qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas dit de là. Non, non, non. Vous avez vu un pays par terre. Oui, parce que l'économie était par terre. Vous avez dit qu'à la Banque Centrale, il n'y a rien. L'économie. Comme le musée, quand il est arrivé. L'économie était par terre. Il n'y avait. Non. Économiquement, dites-moi, qu'est-ce qu'on avait ? Non, je vous avais dit qu'il y a eu 5 millions de dollars. Oui, mais ça vaut quoi par rapport à ce que nous avons comme défi ici ? Il n'y a que des priorités ici, il n'y a que des priorités en termes des fonctionnaires de l'État, il n'y a que des priorités en termes de l'enseignement, en termes de l'éducation, en termes de santé, en termes d'agriculture. Cet argent-là représentait quoi ? Rien du tout. Il y en a combien ? Et maintenant, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a instruit ? Il a instruit les travaux des 100 jours et la gratuité de l'enseignement qui est une bonne chose pour ce pays. D'accord. Et c'est ce qui a été mis en place. Qu'est-ce qui a dit que par rapport à ça ? Déjà, la gratuité, c'est une réussite. Ça, c'est la première des choses. Et dans tout ce qui est des 100 jours, il y a eu la liberté de la presse. Il y a eu tout ça qui permet... Pourquoi ça fait partie de 100 jours ? Ça fait partie de la position qu'il a ramenée. Alors, combien d'avons-nous les opposants de la presse ? Moi, je suis résident à Kinshasa, accessoirement, de la presse. L'aide à la presse, les moyens, les avantages, etc., la presse attend toujours. Le pays doit produire. Il faut que le pays produise. Le ministre de l'Agriculture, il est en train de s'atteler pour que le pays produise. Il a même fait un tour à Bucanganzo, l'ONZO. Et nous avons vu des tracteurs qui sont morts de vieillesse parce qu'on ne les utilise pas. Les engrais chimiques qui ont été périmés et des avions qui pouvaient servir, qui n'ont pas servi. On se demande, on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi avoir à magasiner tout ça et que ça ne serve même pas ce pays ? Il a fait un tour là-bas. On doit se battre au niveau de l'Agriculture. La ministre de l'Économie, elle est en train de se battre au niveau des structures de prix pour pouvoir baisser les prix et voir au niveau des taxes comment elle peut gérer. Au niveau de l'enseignement, primaire, secondaire et technique. Moi, le ministre de l'État, nous nous battons pour la réussite de la gratuité. C'est ça même, c'est ça notre travail. Il ne faut pas demander à quelqu'un, quand même Dieu, qui est le créateur du monde, de l'eau de la terre, il a fait en six jours ses reposés, le septième jour. Pourquoi vous demandez-vous au président de la République et à ce gouvernement, en cinq mois, de pouvoir rendre le Congo un Eldorado, pendant que d'autres qui ont fait des années et des années n'ont pas pu le faire ? Je peux poser ma question maintenant ? Oui, très bien. Moi, je parle d'antivaleurs, le social. Lorsque vous avez combattu les antivaleurs et que votre premier acte souffre d'antivaleurs, si aujourd'hui, par exemple, vous arrivez à Bruxelles, on est en train de nous suivre en ce moment à Bruxelles, et que vos collègues qui étaient avec vous à Bruxelles vous posent la question. Mais, Didier, pourquoi nous qui avons combattu la corruption, la concession, la mauvaise gouvernance, il y a déjà les trois entreprises qui ont bénéficié des marchés de grès à grès qui sont en prison parce qu'il y a eu corruption ? Les tout premiers. Ma réponse sera simple. Là où il y a des hommes, il peut y avoir des choses qui se passent de pas bien. Mais là où l'état de droit est en train de s'instaurer, la justice se saisit de l'affaire. Et c'est ce qui est fait par rapport à ces trois entreprises dont les responsables sont actuellement détenus. Mais vous pensez que ce sont les véritables responsables ? Mais c'est l'enquête qui va déterminer. Ce n'est pas moi qui mène l'enquête, donc je ne vais pas entrer dans l'enquête qui est en cours. Vous l'avez dit tantôt, quand une enquête est en cours, on ne va pas se mettre à beaucoup commenter. Mais nous voyons déjà ce qu'il y a à cause. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Il y a des gens qui sont arrêtés, il y a une procédure en cours. Nous allons voir la fin de la procédure. Imaginons qu'un partenaire majeur de Félix Tissetiedi soit épinglé par... Déjà, nous avons tous un dénommateur commun, c'est le chef de l'État, son excellent Félix Tissetiedi Chilombo. C'est la seule personne qui incarne réellement cette vision-là du peuple. D'abord, ça, on le sait, nous tous, nous incarnons ça, mais derrière lui. C'est lui qui est devant et nous sommes derrière lui. Je ne vois pas une personne, s'il est dans le faux et que la justice se saisit de lui, ça va faire bouger quoi que ce soit au pays, non. Quand on parle d'un co-président, ça n'existe pas. Nous avons un président de la République et un seul président qui est, son excellent M. Félix Tissetiedi Chilombo, nous avons son directeur de cabinet qui est M. Vital Kamere, et nous avons un ancien président de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabangé, c'est ça. Et nous avons un premier ministre qui est M. Sylvester Iloukamba. Mais quand l'UNC dit qu'ils n'ont pas gagné seul, l'UNC, maillon, indispensable, au cash, vous répondez quoi ? Dans tout ce qu'il y a comme élection au monde, il y a toujours des alliances. Nous allons voir même, je crois que Bayrou avait eu à faire des alliances avec Macron, mais ça ne veut pas dire que le pouvoir de Macron dépend de Bayrou ou de tout ce qui a fait alliance avec lui. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous avons un seul... Et est-ce que ça vous dérange, vous, l'omniprésence de l'UNC dans cette coalition cash ? Ce n'est pas question de l'omniprésence. L'UNC a fait sa part. L'UNC a ses nombres de députés. L'UNC a ses ministres. C'est logique qu'ils puissent être là. Ils sont là, ils sont membres du gouvernement. Non, ils ne sont pas omniprésents. Ils sont membres du gouvernement comme ceux de l'UDPS ou moi qui réponds des alliés. Je suis membre du gouvernement. Mais quand on parle de l'omniprésence, déjà, vous savez, un gouvernement est composé en fonction de la majorité. Le partage s'est fait en termes de poids politique au niveau des normes de députés, au niveau du FCC du cash, au niveau du... à l'intérieur du cash, l'UNC, cash et alliés, ça se fait aussi en termes de nombre de députés. C'est comme ça que vous verrez que les alliés n'ont pas eu beaucoup de ministères. Il n'y a que moi qui suis là. Parfois, on n'avait pas beaucoup de députés. Et vous verrez que l'UNC, qui avait quand même assez de députés, ils ont eu certains procès. Ce n'est que normal. Il ne faut pas chercher à trouver des histoires qui n'existent pas. Didier Boudimbo, trouvez-vous que c'est normal ? Vous, les coalisés, ou plutôt les alliés de Félix-Antoine Tshisekini, vous ne vous réunissez jamais comme le fait le FCC, comme le fait accessoirement certains partis ? Depuis que Félix-Tshisekini est au pouvoir, aucune réunion de la coalition cash. Alors vous n'êtes pas au courant, peut-être pas informé ? Non, mais vous le... chacun individuellement peut-être ? Non, non. Il a reçu les alliés il n'y a pas longtemps ? Non, avant de recevoir les alliés. Mais il n'y a pas des réunions de concertation globale ? Il y a des réunions au siège du parti Puna, qui est juste en saignement, où il y a le président Laurent Batoumona, l'honorable Elisé, la présidente Mme Henriette Ouamou, où il y a le maître Magloire, où moi, quand je ne suis pas là, par rapport à mes fonctions, il y a le maître Boba qui me représente. Il y a des réunions qui sont fréquentes. Mais pourquoi il n'y a pas qu'aux Russes dans le discours ? Pourquoi chacun dit ce qu'il pense et c'est qu'on peut d'une manière séparer ? Nous sommes préoccupés par rapport à soutenir le chef d'État dans sa vision. Et nous avons beaucoup communiqué lorsqu'on était au sein de l'opposition. Au moment où nous parlons, il faut travailler parce que le peuple nous regarde, la communauté internationale nous regarde. Donc on est plus dans ces sujets-là que de communiquer, voilà, nous venons de parler, où faire là ? Qui est le nôtre ? Nous sommes ses alliés. Alors on ne va pas commencer en communiquant des autres. Nous communiquons quand c'est important. Et vous allez voir, même quand on a fait les visites des sources de moutons, les alliés étaient là. L'honorable président Laurent Batoumoune était là. L'honorable Henri Touamou était là. Tous les alliés étaient là. L'honorable, comment dire, l'autorité Moura, comme on l'appelle, il était là. Tous les alliés ont toujours été là. On n'a pas l'intention de... Vous avez la latitude de critiquer aussi le gouvernement et Félix Seguet lui-même. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Les professeurs Mbata par exemple, on l'invite d'ailleurs à venir sur ce plateau, n'est pas tendre avec vous. C'est ça la beauté de la démocratie. Ce n'est pas que quand on est aux affaires, on est maintenant à l'abri des critiques. Et même le chef de l'État l'a dit dans un de ses discours, ne faites pas de moi un dictateur. Quand il y a des gens, ceux qui assistent au conseil des ministres, vous avez beaucoup d'amis qui sont ministres, posez-leur la question. C'est un débat démocratique quand le chef de l'État est là. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça à quoi on a inspiré. C'est pour ça que je suis encore fier d'avoir soutenu le chef de l'État et je continue encore à le faire. C'est ça. Il nous permet qu'on ait des opposants qui sont là, c'est vrai qu'ils dansent beaucoup, mais qui font leur show tranquillement. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais cette tendance à la dictature, à faire peur, à faire chanter, aux humiliations, ça ne vous choque pas ? Cette tendance. Qui a fait ça ? Les gens qu'on interdit de sortir. On parle des arrestations, on parle des assassinats et tout ça. Tantôt, on a parlé de la justice, l'État de droit. La justice est indépendante. Le chef d'élimine, une personne de sortir, si demain on appelle M. Boudim de sortir, ce n'est pas le chef d'État qui va dire, empêchez M. Boudim de sortir. Il ne faut pas faire d'amare. Il n'y a pas de liste ? Il n'y a aucune liste. C'est la justice qui fait son travail. Et je crois bien que toutes ces personnes qui ont été empêchées de sortir, il y a bien eu une raison. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, sans entrer dans les dossiers qu'il y en a, qu'il y avait des passeports, il n'y avait pas de qualité d'avoir ces passeports. Nous avons aussi vu qu'il y a d'autres qui ont des affaires, des millions, des millions, en cours, devant des magistrats, instructeurs qui ont encore des dossiers. Alors, on ne va pas se mêler de ceux qui regardent la justice. Donc, pour vous, vous pensez que s'il y a État de droit, même quand quelqu'un fait des bavures, on doit le laisser, il fait ce qu'il veut, on ne l'arrête pas, on ne l'interpelle pas, parce qu'il y a État de droit. C'est tout le contraire. Quand il y a État de droit, la justice fait son travail, et c'est ce que la justice est en train de faire. Il n'y a aucune liste. Il n'y a pas de chance au sortir. Si vous parlez d'assassinat, il faudra maintenant le prouver. C'est vraiment... Je sais même qu'il faut avoir peur. Parler d'assassinat, si vous savez démontrer qu'il y a eu assassinat, qui a assassiné qui ? Vous savez le démontrer ? Non, je pose la question. Alors, s'il y a tendance à faire peur, s'il y a tendance aux humiliations, donc que la justice ne fasse plus son travail, parce qu'il y a d'autres qui sont dessus de la justice, il y a d'autres qui peuvent faire n'importe quoi, prendre l'argent du pays, faire, mais c'est ça, avoir des passeports avec le cas, ils n'ont pas qualité, et rentrer tranquillement chez eux, dormir, on ne peut pas les inquiéter. Donc la justice ne doit pas faire son travail par rapport à certaines personnes. L'instrumentalisation de la justice, n'est plus de rigueur ? Pas du tout. Le chef d'État a même instruit le gouvernement, le conseil des ministres, les ministres qui sont vos amis, peuvent vous le confirmer, que le gouvernement ne peut pas intervenir dans une affaire de justice. Laissez les magistrats, même lorsqu'il s'agit des gouvernements, il n'y a pas de grand bonnet devant la justice. Nous sommes Congolais, nous sommes tous justiciables. Et la Constitution le dit. Il y a une question qui m'est parvenue tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui a suivi le voyage du président aux États-Unis, où il a épousé le plan Trump. Il y aura même chez nous bientôt un représentant de la communauté, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il faut être en bonne intelligence avec tout le monde. Mais l'État des droits, c'est aussi le caractère laïque de notre République. Le fait de s'aligner pro-israéliens, est-ce que les Chinois, les pays arabes, les Qatar, les pays africains, l'année prochaine, on sera au niveau de l'Union africaine en leadership, etc. Ça ne bloque pas notre diplomatie. Déjà, je ne vois pas ce que je vais faire de caractère laïque dans ça, parce que je pense que le pays... Mais si on sait déjà... L'Israël n'est pas une religion, à ce que je sache. Donc le Congo reste laïque. Mais le grand rabbin, il fait quoi ? Le Congo reste laïque. On peut avoir des alliés à un pays arabe comme un pays, comme l'Israël, qui est un grand pays, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je crois que le chef de l'État, par rapport à sa vision, il juge bon que nous serons allés à l'Israël. Et moi, je suis derrière ça, j'encourage ça. Je ne vois pas où ça pose problème. Et en aucun moment, le chef de l'État a dit on est allé à Israël, maintenant, les Arabes, nous allons vous chasser, nous allons faire quoi que ce soit. Non, pas du tout. Les Arabes ont leurs alliés. Chacun peut avoir des alliés par rapport aux intérêts de son pays. Et notre intérêt, nous avons besoin que l'agriculture puisse... Nous sommes pro-américains ou pro-chinois ? Comment ? Nous sommes pro-américains ou pro-chinois ? C'est que je sache de fou que le chef de l'État est là, nous ne sommes pro-personnes. Nous sommes là, en train de travailler avec la communauté internationale. S'il est parti en Chine, il est parti au Japon, il est parti aux États-Unis, en France, il est parti même en Russie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de question d'un choix précis pour essayer de défavoriser les autres. Pas du tout. Israël est fort en agriculture et je crois que nous avons besoin de l'Israël pour pouvoir remonter notre agriculture. Et je pense que c'est plus dans cette optique-là un partenariat gagnant-gagnant que le chef d'État et dans ses démarches. Mais la laïcité n'a rien à voir avec ça. On va te donner cette émission avec quelques questions vous concernant parce que vous avez le courage d'affronter les directs et de répondre aussi clairement aux questions pour expliquer que tous ceux qui ont soutenu Félix Tissékédi pendant la campagne électorale ou ceux qui n'ont pas pu avoir des postes comme vous, on ne les voit pas sur le plateau de télévision. Ils font quoi ? Nous, nous avons invité ici un conseiller en charge même de 100 jours et l'a décommandé 10 minutes de l'émission. Pourquoi les gens ont peur de venir parler de Tissékédi ? Je pense qu'ils s'expriment aussi sur d'autres médias mais peut-être que vous savez aussi que votre média a une réputation qui a un certain parti pris qui peut mettre à mal C'est la preuve, vous êtes là où est le parti pris ? Je suis là parce que je le dis et je l'ai dit encore je n'ai rien à cacher on ne va dire que la vérité et nous allons continuer à soutenir la vérité. Et cette vérité c'est l'état de droit que le chef de l'état est en train de mettre en place. Et c'est la gratuité de l'enseignement que l'étonne du chef de l'état que je suis comme vice-ministre et le ministre de l'état Ouli Bakonga nous servons pour soutenir la vision du chef de l'état et jusque là tout se passe bien. Il y avait une grande question qui a tourmenté beaucoup de gens par rapport à la plainte de l'honorable Thou qui je répète encore il est dans ses droits il est maître avocat il peut le faire mais j'apporte des précisions Même si la présidence pose problème ? J'apporte des précisions sur ce qui a été porté comme plainte les NU il y a même l'identification des NP ce n'est pas le ministère qui l'a fait tout seul il y a une commission qui vient de la présidence de la primature de notre ministère du ministère du ministère de la fonction publique donc je ne pense pas que c'est la corruption ça va tourner autour de tout ça certes il y a eu au niveau de ces coupés il y a eu des mises en place mais parce qu'il y avait qui sont partis à la retraite qui sont morts il y avait mais il faut que les gens puissent apporter des preuves de ce qu'ils sont en train de dire l'honorable l'a dit et je pense que ce soit que ce soit moi ou que ce soit le ministre d'état si on est interpré du parlement ou au niveau de la justice on va aller y répondre avec un grand sourire parce que je pense et j'estime qu'on n'a rien à cacher Vous êtes à l'aise ? Il est de ma famille politique il est de lui d'épaisse donc on est allé mais je suis très à l'aise parce que je ne crains rien C'est pas un petit coup boutiqué par vos épaules dans quel but ? Dans quel but ? Je crois bien que M. Jean-Marie s'il y a des gens qui combattent le ministre d'état Bakun depuis qu'il est là c'est plus ses amis du FCC que ceux du cash parce qu'eux ils travaillent en harmonie avec le gouvernement ils travaillent bien avec le premier ministre avec le chef de l'état donc pourquoi le combattre ? Quel sera le but ? Il y a une question qu'on m'a transmise en vous posant vous directement Confidence pour Confidence est-ce que vous avez soutenu le gouverneur à tout ? Le gouverneur... Parce qu'on sait que vous avez été dans une délégation vous avez été dans une dynamique de réhabilitation pour dire d'absorption d'atout pour peut-être intégrer les gérons du président Félix Tisset Tout ceci est vrai ou faux ? Je suis né Congo Oui d'accord mais être né Congo n'est pas sinon... A ce que je sache le gouverneur à tout a été élu comme étant indépendant Il peut être FCC il a été élu comme indépendant ça je le sais le candidat du FCC ou du PPRD c'était M. Mbachi qui avait lamentablement échoué ça nous le savons nous savons que aujourd'hui dites-moi si le gouverneur à tout n'est pas là il faut encore y faire des élections et même quand on combat un gouverneur il faut qu'il y ait des raisons valables il ne faut pas qu'il y ait d'autres des raisons nous ne maîtrisons pas et est-ce que nous avons besoin est-ce que nous avons besoin vous mêlerez de l'Assemblée provinciale qui avait une décision indépendante c'est ça l'état des droits justement qui s'est mêlé de l'Assemblée provinciale ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Pour me mêler de l'Assemblée provinciale ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je peux leur demander ? Vous avez des entrées Quelle entrée ? Mon soutien au gouverneur à ce niveau de dire que non pour moi c'est un bon gouverneur il peut rester là point barre je ne peux me mêler de l'Assemblée provinciale sinon ils m'auraient déjà dénoncé pourquoi ils ne l'ont pas fait Non mais parce que c'est de la politique vous avez promis de le ramener dans le juron du président qui s'est qu'il dit Pas du tout je ne pense pas Je ne pense pas Et comme l'aïtérabilité vous avez réussi Et je pense que tous les gouverneurs en relation avec le chef de l'État tous les gouverneurs formels on va dire En tant que famille politique non Mais écoutez ils ont leur famille politique ils ont leur autorité morale qui est le sénateur à vie mais ils ont un président de la République qui est le président qui est mon président de la République Qui est votre président de la République Qui est le président de la République du sénateur à vie Qui est le président de la République de tous les Congolais Et comme ils sont gouverneurs ils sont en bonne relation avec ce président de la République Et juste là Ce n'est pas la question Donc je ne pense pas Politiquement parlant Je ne pense pas que le gouverneur Atou aurait eu besoin de moi pour approcher le chef de l'État Et je crois que C'était un peu débat Même si le chef d'État se raconte sous une primeuse ou une scole et les gens sont un peu excités. Terminé, c'était une question un peu plus légère. On dit de vous qu'il a eu l'argent avant, il n'a pas besoin de tourner l'argent du gouvernement. D'où est-ce que vous trouvez votre argent ? On a eu un travail, comme vous le savez, j'ai été en Europe. J'ai deux sociétés de livraison qui existent encore. Qui marchent encore ? Oui, et puis j'ai été dans l'export dont je rendais au Congo. Actuellement, je suis propriétaire à Kinshasa. J'ai des locataires qui me versent de l'ouaille et ça, ça m'a permis de payer. Donc votre train de vie n'a rien à voir avec les fautes de fonctionnement ? Non, pas du tout. Mais il est un peu d'influence en tant que proche du Félix. Non, je pense qu'on a le même train de vie. Il n'y a rien qui a changé depuis. Quel conseil vous donnez à ces de l'action venus pensant qu'ils avaient désormais la possibilité d'avoir suffisamment d'argent pour payer les impôts, plutôt les dettes qui sont restées là-bas en Europe. acheter des costumes. Dans mon entourage, je dirais que je ne pense pas qu'il y en a, mais s'il y en a qui ont eu... Qui vous suivent en ce moment. Oui, s'il y en a, je leur dirais que c'est vraiment une mauvaise façon. Parce que nous devons d'abord travailler. Le pays est dans un gouffre terrible. Et vous avez parlé d'économie. Nous devons produire. Nous devons pouvoir exporter. Et non, continuer à importer comme on le fait. Nous devons vendre nos produits pour que les caisses de l'État puissent monter. Il y a beaucoup de travail. Il faut plutôt que ceux qui sont à l'extérieur puissent venir avec l'expertise qu'ils ont. Rétonche et qu'on puisse travailler tous ensemble pour le bonheur du Congo. Mais pourquoi ceux qui insultaient les Congos qui faisaient la campagne pour qu'on sabote les Congolais de la RDC ? Une fois qu'ils se menagent sur place. Ils ne se rendent pas compte de la bêtise d'hier. Comme qui ? Combattants. Comme membre du gouvernement, je ne pourrais pas me mêler d'une histoire qui oppose des Congolais entre eux. Fali est un Congolais. Ceux qui voulaient qu'ils ont le droit, ceux qui voulaient qu'ils ne jouent pas, ils ont leur motivation. Vous condamnez ou pas ? Tant que membre du gouvernement, je ne me mêlerai pas de ceux qui opposent les Congolais. Mais je pense que chaque Congolais a le droit d'exercer son travail partout où il lui est permis de le faire. Je pense que si on doit interdire à un musicien de poste et interdire au coiffeur de faire leur travail... Le bouquet, tu dis que parce qu'il est soutien à votre gouvernement, il faut absolument l'empêcher de jouer. Je n'ai jamais vu que le musicien Fali est soutien au gouvernement de son externe, M. Dukamba, ou du chef de l'État. Il a même soutenu ouvertement le candidat Fahulu. Donc, logiquement, ce que ça vient faire là, c'est encore du n'importe quoi. Ce sont des choses qui ont été dites sous une bonne bière et c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup, Didier Boudimbu. Et on a bien apprécié que vous êtes plutôt un ministre compétent parce que vous avez répondu aux questions sans notes avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et on espère que vous, vous avez retenu effectivement qu'il y a bien sa place. Et très prochainement, il faut venir nous parler chiffres cette fois-là et réalisations concrètes avec des ministres qui sont sur le terrain, qui arrivent effectivement à ce que les enfants aient de quoi étudier et surtout que le professeur soit aussi payé. On le fera en répondre à votre invitation. Merci, M. le ministre. Merci encore. Je vous libère et vous dis à vous de continuer de suivre votre chaîne. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite des programmes sur Télé 50. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression, confidence sur vous et sur les autres. Prise des positions sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501